... ... ... ... ... ... ... ... animer cette séance. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier mon collègue de l'Université Gustave Eiffel de nous accueillir dans ses beaux locaux, dans ses environnements hyper végétalisés. Ce n'est pas toutes les universités françaises qui bénéficient des conditions aussi agréables de travail. Donc, on m'a demandé d'être extrêmement sévère sur le respect du temps, même si j'ai l'impression d'être un flottement, parce que le troisième intervenant ne serait pas présent. Et donc, nous allons entendre pour recevoir trois collègues, tous membres, donc bien entendu, de l'IMEF. Et nous allons commencer d'abord avec Pierre de Rivé, qui est donc professeur à l'Université de Camp-Normandie, au Centre de Recherche Interlende sur les significations en contexte. Et il va nous parler et nous avancer dans la connaissance de l'évolution grammaticale. Je vous laisse la parole pour un quart d'heure, 16 minutes grand maximum. Et ensuite, nous aurons un petit échange très rapide avec 5 minutes de questions. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci à vous tous. Aujourd'hui, dans les 15 minutes qui viennent, je vais vous présenter un modèle qui se veut causal du changement grammatical. Je vais suggérer que le changement grammatical est possible parce que les règles de la grammaire sont structurées et apprises sur la base d'indicateurs multiples qui sont eux-mêmes susceptibles d'évoluer pour des raisons indépendantes. Donc, il y a évidemment de multiples raisons d'étudier un objet comme le langage. C'est un objet particulièrement intéressant puisque c'est une des caractéristiques indubitables de l'expérience humaine. Il n'y a pas d'autre espèce sur cette planète qui est un type de communication qui est des caractéristiques des langues humaines. Et un des buts possibles de l'étude du langage, c'est de définir, de déterminer, de dégager la compétence cognitive des locuteurs humains d'une langue et de leur communauté qui soutiennent ce comportement. Donc, les linguistes ne sont pas en général ni polyglottes ni prescriptivistes, ce sont des gens qui s'intéressent à des structures qui expliquent les faits observables dans une ou plusieurs langues. Donc, la compétence langagière des connaissances acquises et innées qui sont reliées au comportement langagier comprennent évidemment une composante grammaticale. Et cette grammaire est, alors il y a des débats bien entendu, mais de façon générale, la grammaire est conçue comme un ensemble de choix dans un ensemble d'options cognitives qui guide l'acquisition organique de la langue maternelle dans l'enfance et qui rencontre des points communs entre toutes les langues et des différences entre elles. Donc, alors une question qui se pose par rapport aux langues, c'est de savoir, et à la grammaire, c'est de savoir pourquoi une grammaire dans une langue qui est parfaitement fonctionnelle à une époque, se met à évoluer, se met à changer. Alors évidemment, de façon plus générale, je mentionnerais que je vais retisser ou reprendre le fil de la stabilité de la variation dans un phénomène. Donc, pourquoi est-ce qu'une structure qui apparemment satisfait aux besoins des objectifs est susceptible de changer de jardin? Donc, une approche de cette question est l'approche des principes et des paramètres comme de Roland Chomsky, qui est proposée dans les années 80. Alors, la grammaire changerait parce que différentes options sont choisies à travers du processus d'acquisition par des nouvelles générations de locuteurs. C'est un petit peu l'équivalent de la mutation générale, c'est-à-dire que certains apprenants jeunes mésinterprètent certains éléments d'input et donc produisent de nouvelles analyses et ça peut se répandre éventuellement dans la communauté dans l'encens. Donc, le travail de l'école de Cambridge, en particulier, suppose depuis un certain nombre d'années que le choix d'une option dans une grammaire peut avoir un impact sur le choix d'autres options. Alors, pour être un peu plus concret, dans le travail de les jouets sur les langues romanes, alors on se pose légitimement la question de savoir pourquoi l'italien ne ressemble pas exactement au français, qui ne ressemble pas exactement au picard, si vous voulez, c'est parce que les options que les locuteurs choisissent dans une communauté vont avoir un impact sur les autres options mises à disposition par cette grammaire. Alors, par exemple, il y aurait selon les jouets une distinction entre les langues romanes du Nord et les langues romanes du Sud qui s'exprimerait par une solidarité entre la position du verbe, position structurelle, le marquage différentiel de l'objet, comme en espagnol, précédé de l'objet direct, précédé de la position, la position de la négation, la présence d'un, 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 etc. Le sujet, ce n'est pas le cas, pourtant, une langue est supposée venir de l'autre, et donc, on aurait deux options, les langues à sujet extrême et obligatoirement, et les langues à sujet nul, comme l'italien parle. Bien, alors, le problème de cette vision où on fait des choix, donc, sur certaines options, de la grammaire, c'est le problème du caractère continu, graduel, du changement grammatical. Vous avez ici un tableau qui s'applique à un certain ordre des mots du français ancien, entre 1815 et 1731, cet ordre des mots, un aspect de cet ordre des mots, parle de 6% à 0,3%. Si on faisait un changement d'option en 1320, on s'attendrait de passer de 6% à 0. Alors, ce n'est pas le cas, et c'est une observation très répandue pour un changement grammatical. Alors, une façon d'essayer de réconcilier un modèle par option et un modèle qui rende compte de la gradualité du changement linguistique, qui est facilement observable, mais c'est quand même un problème conceptuel, c'est de considérer les solidarités entre les éléments d'une grammaire et d'un système grammatical. On pourrait envisager que les choix d'une option grammaticale se font dans l'acquisition et dans le fonctionnement à partir de micro-indicateurs qui sont distribués dans d'autres éléments, dans d'autres quartiers de la grammaire, c'est l'hypothèse de Leipzig. Cette hypothèse a été adoptée ou adaptée par Marie Westgard, qui est une psycholinguiste norvégienne à la question de l'ordre des mots V2, qui existe en norvégien, puisque c'est une langue germanique, donc c'est un phénomène d'ordre des mots où le verbe doit se placer en deuxième position et s'il y a un élément autre que le sujet devant le verbe, le sujet se trouve reporté après le verbe. Et donc c'est un phénomène relaxifement rare, mais qui intéresse beaucoup les linguistes européens parce que les locuteurs de langue germanique sont de très bons linguistes et il se trouve que leurs langues, sauf l'anglais, possèdent ce phénomène. Alors on retrouve également en breton et en gallois et dans les langues romanes médiévales. Bien, donc, Westgard suggère que cette configuration elle-même, avec un élément qui repousse le sujet en position post-verbal, serait un micro-indicateur pour l'acquisition, pour que les impôts qui ont le bonheur ou le malheur de naître dans une communauté de langue germanique, puissent reconnaître que dans cette langue, il y a cette langue qui oblige les locuteurs à placer le verbe de la proposition principale en seconde position, quel que soit l'élément précédent, ce qui en soit est quand même une tâche, une titre qui n'est pas banale. Alors évidemment, on peut proposer que certains emplois de la structure concernée puissent être saillants et puissent accompagner l'acquisition et la structure, la cohérence de la structure. On peut également considérer qu'il y a des éléments ailleurs dans la grammaire qui vont permettre de permettre cette acquisition, cette cohérence. Je cite ici l'exemple d'une particule que je vais appeler dénonciation, pour faire simple, et qui est très difficile à traduire, mais qui existait en français ancien et en italien ancien et dans d'autres langues romales, qui vient du latin SIC. Et donc, au XIIIe siècle, vous pouviez répondre s'y ferait à une demande, et ça signifie « oui, je ferais bel et bien », je ferais en même temps. Et plusieurs études observent que les langues romanes anciennes qui avaient cette structure, cet ordre des mots germanique, avaient aussi cette particule énonciation. Bien, alors, donc, on a jusqu'ici vu qu'on pouvait envisager un modèle de micro-indicateur avec des éléments saillants d'une structure pour l'acquisition de cette structure, avec des éléments externes à cette structure pour l'acquisition de cette structure, on pourrait aussi considérer l'élément quantitatif. C'est-à-dire qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas un rapport quantitatif entre ces micro-indicateurs et la présence de la construction aînable. Et ça, c'est relativement nouveau, si j'ose dire. Je vous présente très rapidement des données de travaux en cours. Alors, cette première diapositive, donc, vous montre des résultats de trois textes de niveau de registres différents en français ancien, période 1280 même par là, et on a un rapport quantitatif entre la particule énonciative et le phénomène de l'inversion du sujet à une ration de 4 à 5, ce qui est quand même assez étonnant étant donné la variation des langues à époque ancienne avant les normalisations dont le français a été plus largement le cas. Et vous voyez ici un chiffre beaucoup plus stable avant la disparition de cette particule énonciative autour de 15 ans. Et donc, cette, alors, donc, deux choses à retenir de cette diapositive. Le fait qu'on peut, en plus, on commence à situer un ratio entre certains micro-indicateurs d'une structure et d'autre part, puisque un des micro-indicateurs disparaissent, ça signifie qu'il y a une multiplicité d'indicateurs qui permettent d'assurer la cohérence et l'acquérabilité des options grammaticales choisies. Alors, donc, on en conclut, monsieur le Président, je suis le dernier matin, on en conclut avec, que, c'est sûr que la grammaire est effectivement un système, mais c'est-à-dire un système de cohérence entre les éléments qui remplissent des fonctions, qui jouent des rôles différents. On conclut cette présentation basée sur des données diachroniques, on suggère, en tout cas, que là, les phénomènes grammaticales sont acquis sur la base de multiples indicateurs, que, puisque ces indicateurs eux-mêmes peuvent varier pour des raisons diverses, phonétiques, pragmatiques ou autres, eh bien, évidemment, les phénomènes dont ce sont des indicateurs vont pouvoir également varier, et c'est là l'intérêt des données quantitatives préliminaires que nous fournissons, toutes les améliorations qu'on pourra leur apporter dans les années qui viennent de cette génération de l'UEF. L'intérêt, c'est que, de trouver des ratios quantitatifs, c'est que ça nous indique que les apprenants sont sensibles au fait, à la présence quantitative de ces indicateurs, et donc, aussi, ça nous explique, intellectuellement, pourquoi le changement est graduel plutôt que le catastrophe. C'est-à-dire que si on a des solidarités entre des éléments et que ces éléments évoluent de façon graduelle, les éléments dont ils sont des indicateurs vont également évoluer de façon graduelle. Donc, pour terminer, donc, un phénomène grammatical, comme l'ordre des mots, est structuré, acquis, et varier, se modifie à travers le temps, à partir d'éléments quantitatifs et qualitatifs, des relations à des micro-indicateurs. Ces micro-indicateurs sont multiples et ils ont un poids, ils ont une valeur comme rapport quantitatif, et donc, le travail du linguiste, excusez-moi, pardon, le travail du linguiste, c'est d'identifier les phénomènes, bien sûr, donc, la liste plus ou moins finie des phénomènes, donc, des grammaires des langues, nous n'en sommes pas si éloignés, et de déterminer comment chacun de ces phénomènes se relie à d'autres indications dans d'autres éléments de la grammaire. Et, je vous remercie. Merci beaucoup, à la fois pour la clarté de la présentation, pour le respect absolu, donc, le timing indiqué. Nous avons donc maintenant 5 minutes pour poser, donc, des questions à Pierre Lariveille. Est-ce que certaines personnes dans la salle veulent faire des questions, poser des questions, faire des objections à la chaleur, demander des exercices, confisons-en. Je ne suis pas du tout dans votre spécialité, mais est-ce que, qu'est-ce que vous pensez des transformations de grammaire qu'on essaie d'abuser, comme l'écriture inclusive ? Alors, c'est absolument sympa, mon... Je ne sais pas si j'ai l'exil ou si j'avais l'intention de le dire en début de présentation, mais les linguistes sont des gens qui sont réputés un peu austères parce qu'ils s'intéressent justement à plutôt vos structures, aux causes des phénomènes qu'ils observent. Alors, le rafraber, ou le pro-exil, ou pour la phonétique technologique, les sons, par exemple. Et donc, en général, les linguistes professionnels ne sont... ne sont ni des polyglottes, ni des prescriptivistes. C'est-à-dire que, comme ils s'intéressent plutôt à la façon dont les choses fonctionnent, ils ne participent pas au débat de savoir s'il faut dire comme ceci ou écrire comme cela. Ceci étant, c'est une activité, le perspectivisme, il y a un rôle social, hein, ça participe d'un questionnement qui existe dans la société. Donc, je n'ai pas d'avis professionnel sur cette question. Je pense que de rendre visibles les... donc les gens, les femmes, à travers les textes formels ou informels, ça peut être une bonne chose, il me semble. Mais la façon de faire un peu lourde de l'écriture inclusive, qui a été préconisée en France récemment, sans consultation, comme d'habitude, avec les Vélges ou les Québécois qui font ça beaucoup mieux depuis les 40 ans, et peut-être à réviser. C'est-à-dire qu'effectivement, parler du personnel plutôt que de les professeurs masculins, ça peut être positif. Voilà. Et je vous recommande le travail de Anne Dister, qui est à Bruxelles, qui a fait un guide d'écriture inclusive, qui est vraiment très impliqué. Alors, j'avais une question, peut-être sur la slide, sur le SI, dont vous avez beaucoup parlé, sur la fréquence d'apparition, avec une petite question sur... Celle-ci ? Oui, exactement. Sur la façon de regarder, en fait, l'évolution et la disparition progressive du SI, avec une petite question liée au support, en fait. C'est-à-dire qu'au deuxième, on croit qu'on a une forte présence du SI dans les marqueurs. On est aussi sur des textes qui s'écrivent en rime, même si ce n'est pas de la poésie. Et le SI, il a de ça de pratique, que c'est un petit mot qui permet, quand il nous manque un pied, une arime de pouvoir combler. Et on va passer progressivement à la 14e, à des mises en prose. Donc, on est plutôt sur des formes, on a moins besoin. Est-ce que c'est des paramètres, du coup, qui sont inclus sur ces lectures du SI ? Voilà, pour regarder un peu plus en détail. Alors, tous les travaux que je fais en diacronie sont fondés sur des corpus développés ou en développement, qui sont des textes en prose, localisés dans une région, la francophonie médiévale, c'est-à-dire la Normandie, et qui appartiennent à un type de texte, des textes négaux. Alors, vous allez penser tout de suite des chartes, c'est très en milieu. En fait, il y a une variété de textes négaux, des codes de loi, aux procès, aux prescriptions, etc. Et donc, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que, justement, je ne veux pas être otage de, quand on travaille sur les textes littéraires, le désavantage, c'est qu'il y a des textes qu'on ne sait pas toujours dater, qu'on ne sait pas toujours dire quelle est la région, donc on ne sait pas toujours dire si telle ou telle construction appartient au style de l'auteur ou à la langue générale. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas ce souci-là, mais effectivement, ça pose une vraie question, parce qu'avant 1850, il n'y a pas de texte en prose en français. Donc, il y a une tendance pour les spécialistes du français archaïque parfois, je ne sais pas dire confondre, mais de ne pas séparer ce qui relève du style poétique, du verre, et ce qui relève de la langue générale. Et là, évidemment, par exemple, la chanson de Roland, on ne peut pas savoir si c'est une inspiration poétique ou d'inspiration de l'auteur, ou un trait de la langue, mais bon, ce sont les ressources qu'on a, donc on est obligés d'utiliser ça, mais pas pour cette période. Merci. Fabien, je pense que nous devons avancer. Donc, merci beaucoup à Pierre Larrivée. Et nous allons... Voilà. Donc, nous accueillons maintenant Fabien Bottini, qui est professeur à l'Université du Mans et qui appartient à l'équipe Tennis QM et qui va donc nous parler de l'écosystème juridique à l'épreuve des transitions. Merci. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres de l'IUF, chers collègues, je vais donc vous parler de l'écosystème juridique à l'épreuve des transitions. Vous verrez que les organisateurs ont bien bien, Monsieur le programme, puisque ça s'enchaîne assez naturellement avec l'intervention de Monsieur Larrivée, que j'ai particulièrement assez levé pour cette raison. Alors, pour effectivement commencer ce sujet, je vais partir de cette question, en en parlant simple, mais en réalité complexe. Qu'est-ce que le droit ? Alors, c'est une question complexe, parce qu'elle occupe en réalité les juristes, les philosophes, mais aussi les sociologues, les économistes, les sociologues, ce soit exhaustif depuis les temps immémoriaux, et chacun y va un peu de sa définition, ou c'est une définition ontologique, une définition épistologique du droit sur lesquelles on va dire. Mais moi je vais partir simplement de ce constat, c'est que fondamentalement le droit c'est un langage. C'est un langage qui a ce pouvoir assez étonnant quand on est réussi de changer les comportements. Pour y parvenir, ce langage forme un entrelac de règles de prime abord technique, mais qui constitue en réalité un écosystème vivant destiné à contribuer à la régulation de la vie sociale. Le droit, ainsi compris, avait fini par atteindre un certain équilibre entre 1970 et 2020, qu'on peut expliquer dans le sens où le droit a été mis au service d'un certain projet de société. Ce projet de société, c'est celui qui a été inauguré au XVIe siècle, et relancé au cœur de la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à organiser la paix par le commerce. Ce projet s'est traduit à partir de là par la mondialisation économique, qui a été sous-tendue, peut-être vous savez-vous déjà, mais c'est important de le savoir, par une globalisation juridique qui a été à l'origine d'une circulation des normes, c'est-à-dire des règles passant les frontières d'état et donc à travers là d'une harmonisation, a-t-on dit, des législations nationales. Je pourrais m'arrêter là, mais en réalité, il me semble aujourd'hui qu'il faut parler de tout ça un peu au passé, car cet équilibre juridique semble aujourd'hui boucversé par les transitions, la transition écologique bien sûr, mais aussi la transition numérique avec laquelle elle se télescope et toutes leurs répercussions sociales, économiques, géopolitiques, sécuritaires, sanitaires, etc. Ces transformations se font dans le champ juridique de façon plus ou moins progressive, on pourrait dire impressionniste, pour envoyer l'image de la partie, c'est-à-dire petite touche par petite touche, de sorte qu'elles peuvent paraître invisibles, voire anéliques, mais l'hypothèse posée ici est qu'il n'en est rien, car comme dans la nature, ces changements sont voués à contaminer le milieu et à roubler son harmonie jusqu'à ce qu'il se stabilise et on retrouve un nouvel équilibre. C'est du moins mon hypothèse de travail, et pour les pays, je pense qu'il peut être intéressant de faire un parallèle avec ce qui s'est passé justement dans les années 1970, puisque je vous disais que dans le champ juridique, on a un consensus pour dire qu'à ce niveau-là, il y a un changement de paradigme qui s'était opéré. Alors, on sait bien qu'au coup, par raison, n'est pas raison, donc la limite de ce retour d'expérience peut-être vrai, mais néanmoins, je pense qu'il y a des enseignements qui sont intéressants qu'on peut en retirer, puisque à l'époque, on a assisté à un changement plus ou moins assumé des objectifs assignés aux droits applicables, qui a conduit dans un premier temps à une réinterprétation des règles antérieures avant de s'accompagner dans un deuxième temps de l'apparition de nouvelles normes de référence qui ont accéléré la substitution d'un ordre juridique nouveau à Nancy. Donc si on veut essayer d'extraire de moi l'essentiel de ce qui s'est passé dans les années 1970-1980, on peut dire que la substitution d'un paradigme à l'autre s'est faite selon trois phénomènes complémentaires sur lesquels il me semble assez intéressant de revenir justement pour voir si aujourd'hui on n'est pas à nouveau dans ce cas de figure. Alors, le premier temps, je vous le disais, c'est le changement assumé de la finalité assignée aux droits applicables. Pour faire simple, le discours sur le droit qui est celui tenu notamment par les autorités politiques commence à changer alimentant un changement du discours sur le droit humain, c'est-à-dire du droit tel qu'il est posé par les législateurs ou les juges. Et c'est ce phénomène qui amorce la substitution de l'ordre nouveau à l'ordre aussi. Alors, dans les années 1970, ce qui est intéressant, c'est de regarder notamment les discours qui ont été tenus par les plus hautes autorités de l'État, notamment moi je me suis intéressé aux discours de politique générale que les premiers ministres avaient faits. Et ce qui était intéressant, c'est que, quelle que soit leur collaboration politique, tous insistaient sur la nécessité d'adapter le marché domestique à la compétitivité internationale et européenne. C'est notamment ce qui ressort des discours de politique générale Jacques Chabon-Delmas ou de Mouril, lui, des années 1970. Et ce qui est intéressant, c'est que, à mesure que le discours politique change, eh bien le discours doctrinal, dans le changement juridique, commence lui aussi à changer pour accompagner en quelque sorte cette évolution. Et c'est à partir de là où, dans la doctrine juridique, on s'est interrogé sur l'opportunité de moderniser en quelque sorte la philosophie des droits, de l'Homme, en y substituant la théorie des droits fondamentaux. Alors, on pourrait penser que c'est un glissement terminologique anodin et que finalement les deux expressions sont systématiques. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que le tissu théorique sous-jacent des expressions est totalement différent. Ne serait-ce que parce que la théorie des droits de l'Homme, elle, est pour objet d'individus, de personnes physiques, alors que la théorie des droits fondamentaux, et c'est-il son intérêt en réalité dans les années 1970, elle crée des droits qui bénéficient également aux entreprises, aux opérateurs économiques. Et c'était ça l'objectif dans le contexte de la consolidation du marché mondial et européen. On peut faire aussi un parallèle avec l'évolution du concept d'ordre public, puisque depuis 1789, on évoquait un ordre public sous un tendance politique, dans le sens où c'était le législateur sous contrôle des citoyens qui était chargé d'élaborer cet ordre public. Dans les années 1970, on commence à parler d'ordre public économique. Et cet ordre public économique, en réalité, il va absorber l'ordre public politique au fur et à mesure des années. Et son avantage dans la perspective de la construction d'un grand marché mondial et européen, c'est que l'ordre public économique va s'imposer à toutes les autorités de l'État, y compris aux législateurs. Alors, je vous dis tout ça parce que depuis la crise sanitaire, ce qu'on change, c'est qu'en plan politique, là encore, si on prend comme référence le discours de politique général, eh bien, le discours sur le droit est à nouveau en train de changer, puisque les discours commencent à insister de plus en plus sur l'importance de la bataille pour le climat et sur la nécessité d'une France qui soit leader de l'économie verte. Et au plan juridique, eh bien, on se rend compte que, à nouveau, le discours doctrinal est en train, en quelque sorte, de s'adapter à cette nouvelle réalité, puisque la théorie des droits fondamentaux est à nouveau contestée. Alors, vous avez des auteurs qui semblent à prolonger en évoquant les droits fondamentaux de la personne non humaine, mais en réalité, si vous voulez, en cause profonde de la théorie telle qu'elle avait été pensée dans les années 1970, c'est que vous avez d'autres de l'auteur qui, carrément, préfèrent employer ou aurait la question de droits humains, par préféraux, ça c'est, de droits fondamentaux. Et alors, vous voyez, c'est assez intéressant, parce qu'on est parti des droits de l'homme, on est arrivé aux droits fondamentaux, et on reviendrait aux droits humains, on pourra nous croire que c'est les droits de l'homme, finalement, mais comme les mots sont différents, les conséquences pratiques et théoriques sont aussi, elles, différentes. Et puis, si je prends aussi l'exemple de l'ordre public, économique, il me semble, c'est une hypothèse du travail, qu'aujourd'hui, l'ordre public économique est en train de se transformer à nouveau pour laisser la place à ce qu'on pourrait appeler un ordre public économique, c'est-à-dire un ordre public qui essaye d'intégrer davantage la contrainte écologique et à trouver une espèce de point d'équilibre avec la logique économique dans une logique de cercle vertueux. Alors, ce premier temps est nécessaire, un changement de paradigme, mais je vous le disais, il n'est pas suffisant puisque si on regarde ce qui s'est passé par le passé, pour qu'il y ait un changement de paradigme, il faut aussi réinterprétation des règles juridiques héritées des paradigmes antérieurs. Moi, c'est quelque chose que je me suis toujours frappé quand j'étais étudiant, c'est que vous avez une règle, un texte dont les mots sont inchangés, parfois depuis plusieurs siècles, et puis un jour, un jour, le juge vous explique qu'en réalité, il ne faut plus comprendre le texte comme ça, mais comme ceci. Donc les mots sont les mêmes, mais les conséquences qu'on tire de la règle sont différentes. Alors, dans les années 1970, cette évolution a été catalysée d'un point de vue sociologique par le fait qu'on a en fait changé de conception du marché. Depuis la révolution française, le marché, on considérait que c'était une donnée naturelle qui ne nécessitait de l'État une espèce d'attitude d'abstention de façon à laisser l'initiative privée s'épanouit. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, sous l'influence des théories économiques, le marché, ça devient une donnée artificielle qui est construite et entretenue par le droit, le droit étatique, mais pas que, aussi supranational et international. Et ce qui est intéressant, c'est que cette évolution à la notion de la conception du marché a eu une conséquence sur les textes et la jurisprudence. Alors, là encore, c'est des changements qui pourraient paraître anodins puisque, si on prend l'exemple des traités européens, ils ont commencé à se référer à l'idée de bon fonctionnement du marché intérieur à la place de bon fonctionnement du marché commun. Fondamentalement, qu'est-ce que ça change ? C'est la même chose. Je n'en voudrais pas, puisqu'on commence tous par se dire ça. Finalement, c'est synonyme, mais en réalité, non, parce que bon fonctionnement du marché unique, ça induit que toutes les activités humaines sur ce marché doivent respecter le libre jeu de la logique concurrentielle du marché, y compris les activités publiques qui sont gérées par les services publics. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'entre 1970 et 1980, cet objectif de bon fonctionnement du marché, ainsi compris, a entraîné une redéfinition de ce qu'est le droit lui-même. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, le droit, c'était une obligation dont le non-respect était sanctionné par la contrainte. C'était ça. Et donc, c'était assez facile d'identifier les normes de droit. Mais comme ça ne suffisait pas à assurer le bon fonctionnement du marché, parfois c'était même trop reproductif, on a élargi la notion de droit pour y intégrer ce qu'on appelle le droit souple, c'est-à-dire des procédés plus amplitatifs, et le droit est devenu l'ensemble des procédés qui permettent d'obtenir un résultat préétabli dans un maximum de cas. Et effectivement, on est passé par là, puisque vous savez que le marché fonctionne aussi beaucoup avec des codes de données conduites, des recommandations que les opérateurs écoliques préfèrent à des cadres juridiques trop contraignants, trop régis. Alors ça a eu des conséquences pratiques. Je vous donne juste un exemple, c'est que jusque dans les années 1980, la règle en France, c'était que la loi postérieure à un traité ratifié pouvait déroger. Parce que ce que le juge regardait, c'était la volonté la plus récente du législateur. Si le législateur voulait déroger au traité qui avait été antérieurement ratifié, il le pouvait. Et ça, c'était comme ça depuis presque la Révolution française. Et bien à partir de 1989, le juge a renversé son interprétation, la loi était soulise au traité, même si elle leur était postérieure, parce que c'était nécessaire à la consolidation du marché unique et du marché mondial. Alors maintenant, si on nous propose ça aux évolutions du droit depuis la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on constate ? Et bien on constate qu'il y a une unité en puissance au niveau européen du concept d'économie sociale de marché qui semble d'ores et déjà domiciatrice d'un certain rééquilibrage des différentes générations de droits fondamentaux dans le sens où les droits fondamentaux économiques, qui étaient sur le devant de la scène depuis les années 1970, semblent d'ores et déjà devoir davantage se concilier avec ceux de nature sociale et surtout de nature environnementale, ce qui se traduit également par une redéfinition du rôle assigné par le droit à la logique concurrentielle du marché. Le droit n'en est pas, du moins pas en l'état actuel des choses, une fondamentale de la concurrence qui reste affichée dans les textes. Simplement, ce climat de la concurrence, il est aujourd'hui utilisé au fond de la transition écologique dans la mesure où il est perçu, ce climat de la concurrence, comme un moyen de diffusion rapide des réformes nécessaires à l'adaptation de l'économie aux défis climatiques. Dans le même temps, ce qu'on constate, c'est que même si le climat de la concurrence reste affirmé, il est plus facilement tempéré, ce qui serait logique avec l'apparition d'un ordre public économique dans la mesure où, par exemple, on constate que des pouvoirs publics peuvent plus facilement donner des aides économiques à des entreprises innovantes qui proposeraient, par exemple, des solutions techniques de rupture pour faire face aux défis climatiques. Donc, tout ça, bien sûr, est encore naissant. Ce qui complique les choses, c'est que, quand on est dans un moment de basculement, il y a des moments de résistance. D'ailleurs, si vous lisez la presse, vous en avez constaté quelques-uns ces quinze derniers jours. Mais, malgré tout, il y a une tendance courte qui semble s'annoncer, si on fait le parallèle avec les années 1970. Mais pour que cette tendance courte puisse se confirmer, il faudrait un troisième temps pour finaliser la substitution d'un paradigme à un autre. Et ce troisième temps, ce serait l'apparition explicite de nouvelles normes de référence, de nouvelles normes juridiques de référence. Alors, ces normes peuvent être de deux sortes. Si on essaie de vulgariser au maximum, en droit, on distingue les normes procédurales ou processuelles, des normes de fond, qui sont celles qui vont garantir un certain nombre de droits substantiels. Au fond, qu'est-ce qu'on constate dans les années 1970 ? Il y a effectivement des nouveaux principes utiles à l'objectif de construction d'entretien du marché qui sont apparus, comme le principe de sécurité juridique, par exemple, qui est un principe d'efficience économique auquel les opérateurs du marché sont très attachés, parce que la sécurité juridique les protège contre les bons renversements rapides du droit applicable. On constate aussi, dans les années 1970, l'apparition de nouveaux principes directeurs du service public, alors ce qui était tout à fait logique dans la perspective de la construction du marché, puisqu'il s'agissait de rendre les services plus performants au service du développement économique, et c'est dans ce contexte que sont apparus les principes de transparence ou qualité du service public. Or, depuis la crise sanitaire, on constate que des principes qui étaient déjà consacrés, c'est vrai, mais qui pouvaient peu défait en pratique, commencent à en produire davantage. Je pense ici au principe d'intégration des législations qui commandent d'intégrer dans les normes juridiques qui sont écrits par les autorités la contrainte environnementale, ou tout du moins la contrainte climatique, et au principe de non-régression qui dit que quand une matière fait l'objet d'un encadrement, et bien les autorités ne peuvent pas intervenir pour revenir en arrière. Donc il y a une espèce d'effet cliqué qui se met en place. Et à côté de ça, vous avez peut-être entendu dans le discours politique, on commence à évoquer des principes nouveaux au fonctionnement du service public, comme les principes de self-reliance, c'est assez intéressant, c'est l'idée d'autonomie finalement, qui se traduit déjà au niveau local par le fait que tous les bâtiments publics commencent à s'équiper de panneaux photovoltaïques pour essayer d'avoir une autosuffisance autant que possible en matière énergétique. Autre principe dont on a beaucoup parlé à la crise sanitaire, c'est le principe de résilience, qui est la forme contemporaine d'un vieux principe du service public, qui est le principe d'adaptation permanente à l'évolution des besoins des usagers. Mais résilience induit des choses encore nouvelles, on change de nouveau, parce que finalement il faut que les services publics soient prêts pour l'avenir à faire face à un état de crise quasi permanent, du moins si on envisage le scénario du pire. Et puis, du point procédural, on constate dans l'année 1970 qu'on a renforcé le progatif du juge, ce qui, là encore, est tout à fait normal, puisque c'est bien plus de reconnaître des droits aux opérateurs économiques, encore faut-il que ces droits soient réels, c'est-à-dire que leurs violations puissent être sanctionnées par le juge. Dans ce contexte que les pouvoirs du juge ont développés, on a reconnu, par exemple, le droit d'injonction sous la soin, c'est-à-dire d'ordonner l'administration de fait, sous peine de paiement, évidemment, qui peut attendre plusieurs millions d'euros. On lui a aussi reconnu des pouvoirs de références, c'est-à-dire des pouvoirs de prendre une décision dans les 48 heures, et le juge lui-même a fait évoluer son contrôle pour davantage intégrer la rationalité économique, notamment en matière d'expropriation, où il a créé ce qu'on appelle le bilan-coût-avantage qui conduit à mettre en balance les intérêts publics qui est privé en présence dans l'opération. Et depuis la crise sanitaire, c'est la même chose en réalité. C'est la même chose puisque le juge a donné une toute nouvelle définition d'urgence pour lui intervenir en matière de référé, cette nécessité qui est en caractère difficilement réversible des mesures qui sont prises. Donc c'est assez intéressant puisque dans le contexte du changement climatique, ça fait sens. Et au cas où on n'aurait pas compris, le juge s'est doté aussi d'un contrôle d'une trajectoire qui lui permet de vérifier si les mesures prises par les autorités publiques vont leur permettre d'atteindre des accords de Paris d'ici 2050. Donc vous voyez une transformation en cours qui illustre la capacité d'adaptation du droit aux évolutions de la société, ce qui déjà est intéressant. Mais qui dit adaptation dit aussi peut-être risque de menace puisque la question c'est surtout aujourd'hui de savoir comment adapter le droit d'une façon performante parce que c'est mieux pour multiplier les règles mais si elles ne sont pas suivies les faits, en réalité ça ne va servir à rien. Et surtout, comment est-ce qu'on peut adapter le droit d'une façon performante qui respecte une certaine tradition démocratique, républicaine dans le cas de la France. Alors, engageons que cinq ans ne suffiront pas à résoudre toutes les données du problème mais remercions l'UF et ses membres de nous donner l'occasion de l'accoucher aujourd'hui. Merci. Merci. Nous aurons juste le temps pour une question puisque l'exposé a duré presque 20 minutes. Donc est-ce que quelqu'un veut poser la question ? Vous avez parlé d'influence d'économie et d'écologie sur ces changements d'écosystèmes juridiques. mais il nous semble que les guerres, la première guerre mondiale, la deuxième, la guerre actuelle, éventuellement, ça c'est un stress encore plus important. C'est le système d'une digue. Est-ce que vous pourriez commenter ? Oui, alors merci pour la question. C'est un stress plus important. Ça ne se ressent pas forcément dans les réformes qui sont menées en réalité. C'est-à-dire qu'à présent, les conséquences des guerres, elles sont envisagées, mais du point de vue de leur impact économique. C'est pour ça que, en réalité, moi je suis parti de la rationalité économique, dont l'idée de guerre n'est pas étrangère en réalité. Mais c'est depuis le XVIe siècle où on essaye de trouver un remède dans la guerre au travers de l'interdépendance économique des États. Donc, en réalité, là, on est dans une espèce de collation, si vous voulez, circulaire entre guerre, paix et économie. Donc, c'est vrai que, ce que je peux vous dire, c'est juste, mais le point d'entrée reste, en l'état actuel des choses, toujours approche économique. Très bien. Oui, d'accord. Alors, encore une autre question, puisqu'il paraît que notre troisième intervenant est absent. Si quelqu'un veut poser une autre question ? Oui, tout au fond. Monsieur, oui. Donc, vous avez parlé de deux transitions qui sont certes assez rapides sur le numérique et l'écologie. Et moi, je pense à une transition qui était encore plus rapide, c'est le Brexit. Est-ce que vous avez un commentaire de juriste là-dessus, au niveau de ce qui se passe ? Ils devaient décider à la fin de l'année de supprimer 600 lois. Alors, ils ne le font pas. Donc, qu'est-ce que vous pensez à tout ça ? Ah, cette question. Désolé. C'est effectivement une question pointue de spécialiste. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Brexit ? Le Brexit a-t-il eu lieu en droit ? Disons que ça n'a pas bouleversé fondamentalement les règles qui étaient applicables au sein du marché commun. Il y a bien sûr eu des accords conclus avec les Britanniques. Mais en réalité, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt la tentation des autorités britanniques de ne pas vouloir respecter les accords qui ont été conclus. Donc, c'est la raison pour laquelle, en réalité, je disais à la fin de mon exposé que c'est bien de poser des règles, mais après, il faut s'assurer de leur caractère européen. Et là, les questions sur Brexit ont bien les limites. Parce que dans le cas de Brexit, c'est plusieurs milliers de pages d'accords qui ont été conclues. Mais si, à la fin, une des parties prend littéralement la décision de ne pas les respecter parce qu'elles ne sont pas liées par elles, finalement, c'est le droit qui sert à créer. Une dernière question. Merci, vous avez beaucoup... Vous avez systématiquement exposé, enfin, donné comme illustration de votre exposé, le cas de l'écologie, qui est évidemment une transition majeure, mais vous avez aussi mentionné, justement, le numérique, mais vous ne l'avez pratiquement pas illustré. Est-ce qu'il y a des points qui sont plus saillants dans, justement, ce niveau, disons, de l'écologie ? Alors, si vous voulez, je ne vais pas illustrer, parce que pendant l'année de ma recherche, c'est vraiment la transition écologique. Donc, comme je le disais, on sait bien qu'à se télescoper avec la transition numérique, et on sait bien que ce télescopage, il peut produire soit des effets positifs, soit des effets négatifs. Donc, c'est un champ d'investigation qui est en cours, mais qui n'est pas encore assez mûr pour que je puisse véritablement développer des choses intéressantes. C'est pour ça que je n'ai pas... Très bien, merci beaucoup. C'est là qu'on connaît vraiment toujours les chercheurs quand on pose des questions, qui disent que ce n'est pas mon domaine de compétence, je ne travaille pas sur ce fonctionnement, c'est toujours agréable, on va m'aider, on va se faire des réponses aussi honnêtes. Merci beaucoup, donc, à la fin de la moitié. Maintenant, nous allons écouter, donc, la dernière intervention de la matinée, donc, Delia Arnaud-Courmos, du professeur de l'Université du Loge, et donc au laboratoire XLM, et qui va nous parler du déploiement de la cinquième génération de téléphone mobile 5G, évolution technologique et état des connaissances concernant les effets scola-santé, donc on prie tous très fort pour que ce soit de bonnes nouvelles, et qui nous soit apporté par notre collègue. Merci beaucoup. Bienvenue à la dernière présentation de la matinée. Je serai plutôt autour de 16 minutes, donc je préviens... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Vous entendez bien ? Ah, c'est très bien. Merci. Voilà. Alors, donc, je vais partir de la présentation sur le sujet. Donc, c'est une présentation, vous allez faire un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Alors, l'interaction des ondes avec le guibon, a été mise en évidence dès l'Antiquité, avec l'utilisation du poisson de tortue. C'est le poisson que vous pouvez voir sur cette image. Vous voyez l'image, donc, ce poisson, qui a la particularité d'envoyer des décharges très fortes. L'échange électrique a été utilisé par les médecins à l'époque, notamment pour traiter le vent de tête et l'arbre. On fait ensuite un bon lavant aujourd'hui. Donc, sur l'image du bas, vous voyez, on est tous baignés dans les ondes électromagnétiques générées par différents systèmes. Il y a la téléphonie, il y a les animateurs à l'autocard. Dans cette pièce, il y a énormément d'appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une onde électromagnétique interagit avec le guibon ? Donc, pour ça, je vous invite à regarder une petite vidéo. J'espère qu'elle va marcher. Donc là, sur cette vidéo, le rectangle bleu, il est représentatif, en fait, d'une modélisation macroposcopique des propriétés d'un tissu humain. Donc, quand l'onde arrive à l'interface avec le tissu humain, ce qu'on remarque, c'est qu'une partie est réfléchie, une partie rentre à l'intérieur, et c'est donc et ensuite très vite atténuée. Alors, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? Très rapidement, c'est une oscillation couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent dans l'air à la vitesse de la lumière, donc très vite. On peut prendre, par exemple, l'analogie avec une vague dans l'océan. Donc, l'onde est caractérisée par une amplitude, donc, par exemple, la hauteur des vannes, une longueur d'onde, donc la distance entre deux maximales et deux vannes, et une fréquence, c'est-à-dire le nombre de cycles par seconde, ou encore le nombre de vannes par seconde. Du côté des milieux biologiques et du monde, donc d'un point de vue de l'ingénieur des hautes fréquences micro-ondisques que je suis, on voit ça de manière un peu plus simpliste. Donc, on a des liquides, donc, de composés, par exemple, de l'eau, des biologiques, des minéraux, on a des tissus, donc un ensemble de cellules. Donc, tout ça, c'est caractérisé par une hétérogénéité autant au niveau microscopique des cellules que au niveau microscopique des tissus. Donc, sur ce tableau-là, vous pouvez voir un petit peu la composition chimique d'un commandant de 65 kg. Donc, avec ça, un certain nombre d'éléments, le pourcentage en poids du corps, et puis sur le tableau jaune, on a la teneur en eau. Donc, on peut noter qu'on est fait à peu près à 65 % d'eau. Donc, d'un point de vue de l'ingénieur, quand on commence à étudier l'interaction avec les ondes, l'eau est un premier élément pour débarrer. Alors, les ondes électromagnétiques, elles sont classées sur ce qu'on appelle le spectre électromagnétique en fonction de leur fréquence. Très hauts en fréquence, au-delà de 10 puissance 16 Hz, on a, par exemple, des rayons X qui sont utilisés dans des machines pour faire à l'hôpital de la radiologie. Plus bas en fréquence, à 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 GHz, un milliard de variations de l'onde par seconde, on a beaucoup de systèmes qu'on trouve dans l'onde domestique, les micro-ondes, mais notamment les systèmes de téléphonie mobile. Alors, regardons un petit peu plus près les fréquences de la téléphonie mobile. Donc, si les anciennes générations, donc allant de la 2G à la 4G, ont été développées sur des fréquences autour de 900 MHz, donc 910 puissance 6 Hz, jusqu'à 2 puissance 6 GHz, la 5G, elle amène, quant à elle, 3 nouvelles fréquences. Une autour de 700 MHz, une autre à 3.5, et prochainement, une à 26 GHz. Ce qu'il faut noter avec les ondes électromagnétiques, c'est que plus je monte en fréquence, moins je pénètre dans les tensions. Donc, à titre d'illustration, à 3.5 GHz, une onde peut être probablement à environ 1 cm. Lorsque je monte à 26 GHz, cette distance, elle est réduite autour du bouton. Donc, quand on sera avec la 5G à 26 GHz, on sera essentiellement avec des ondes qui seront confinés sur la surface du corps, la peau. Alors, qu'est-ce que c'est que la 5G ? Qu'est-ce qu'elle amène ? La 5G, ce n'est pas seulement un système de téléphonie mobile, mais elle permet des usages très diversifiés, comme par exemple dans la vie de santé, le média, le transport, l'intelligence, de l'industrie du futur, etc. Elle permet un sort de performance, notamment par rapport à la 4G. Donc, elle permet de multiplier les débits d'utilisation et la densité d'utilisateurs par 10 et de diviser le temps de réponse, c'est-à-dire le temps de réponse du réseau, par 10. Donc, avec l'arrivée de cette nouvelle technologie, il faut continuer, bien sûr, à veiller aux limites d'exposition qu'elles sont en tirer, en tout débuter, et donc continuer à dialoguer, diffuser l'information, expliquer quelles sont les particularités de cette technologie. Donc, en effet, si avec la 2G, 4G, les signaux sont transmis avec des antennes en continu, comme vous pouvez le voir sur l'image de... Ah ! Bonne remarche ! Donc, les signaux sont envoyés un peu dans toutes les directions avec ce genre d'antennes. La 5G, elle s'appuie, pour commencer, sur une infrastructure actuelle, mais elle va aussi développer des nouvelles architectures avec ce qu'on appelle notamment les antennes intelligentes, que vous pouvez voir sur l'image de là-haut. Donc, ces antennes sont directives, c'est-à-dire qu'elles peuvent se focaliser sur les utilisateurs pour montrer dans cette image de là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'interaction des ondes avec nos vivants ? On a des connaissances d'un certain nombre de mécanismes d'interaction biologique. On a accès à des bases de données importantes et des modèles pour la dosimétrie, c'est-à-dire la caractérisation de l'exposition sophistiquée. Donc, en se basant sur des effets sanitaires à tapis, on a fait des recommandations internationales sur les niveaux d'exposition à ne pas dépasser. Mais on a toujours des incertitudes scientifiques. Alors, avant de parler des incertitudes, parlons un petit peu de ce qu'on connaît. Donc, pour ça, on va reprendre le spectre et donc on va voir qu'en basse fréquence, en dessous de 100 kHz, les ondes électromagnétiques d'un certain niveau peuvent induire des courants dans le corps, ce qui peut provoquer, par exemple, la simulation de cellules nerveuses. Quand on monte ensuite en fréquence, au-delà de 300 MHz, par exemple, autour du GHz, on a un échauffement du corps humain ou du vivant qui peut plus produire. Et quand on monte encore plus en fréquence, donc au-delà du GHz, l'échauffement, il va être localisé surtout sur le niveau de l'âme. Donc, en se basant sur ces mécanismes, les normes internationales d'exposition ont été établies, donc on est prémunis par les membres pour ces effets-là. Mais alors, où sont les incertitudes ? Alors, les incertitudes sont notamment sur ce qu'on appelle les effets non thermiques. Est-ce que, par exemple, un téléphone portable que j'utilise tous les jours à côté de ma tête peut me poser un concert du cerveau ? Donc, par un effet qui serait non thermique, par un mécanisme qui n'est pas encore identifié. Donc, en fait, depuis plus de 15 ans, les recherches sont concentrées justement sur ces effets non thermiques. Donc, quelles sont les recherches ? Donc, on a 4 types de recherches. Voilà, on appelle ça des études bio-électromagnétiques. Bio-électromagnétiques. Donc, par ordre des croissants de grandeur, on a les études épidémiologiques, donc qui sont faites sur l'ensemble des réputations. On a ensuite les études cliniques, donc effectuées sur un environnement d'une personne. On a les études sur des animaux, typiquement des rats ou des souris. Et puis, les plus grandes, ce sont les études in vitro sur les cellules. Donc, à travers mes activités de recherche, je contribue sur les études in vivo et in vitro, notamment sur la conception du système d'électromagnétiques pour des études en laboratoire. Alors, quand on design un système d'exposition, on commence déjà par discuter avec nos collègues biologistes. On va définir les cibles. Est-ce qu'il s'agit de cellules ? Est-ce qu'il s'agit d'une exposition animale localisée sur leurs cerveaux ? Ensuite, on a un certain nombre de contrats physiques et biologiques. Par exemple, est-ce que c'est un signal 5G ? Il faut que ça soit en même temps qu'une exposition à 30 degrés, CO2, etc. On fait ensuite le design proprement dit du système et puis on installe, bien sûr, chez les partenaires, une étape aussi importante, et le monitoring, c'est-à-dire qu'on suit pendant toute la durée des études ce qui se passe, en fait, avec le nouveau système et s'il marche. Alors, un système d'exposition est composé de deux parties principales. Première, au bout de la chaîne, on a le générateur de signaux, par exemple, 5G. Donc, ce générateur, on envoie un signal à travers un certain nombre de composants, que je ne détaille pas ici, des composants très spécifiques des hautes fréquences, sur un système d'exposition. Dans l'autre système d'exposition, lui, il a comme rôle la transformation de ces ondes et l'application à l'échantillon biologique. Donc, une étape importante, quand on fait ça, c'est de faire ce qu'on appelle la dosimétrie. La dosimétrie, c'est l'établissement de la dose qu'on va injecter dans l'échantillon biologique. Donc, on fait ça par une approche complète, avec des mesures expérimentales, et des simulations numériques. Typiquement, on détermine la température au niveau de l'échantillon, et puis le champ électrique et la distribution de l'échantillon biologique. Alors, sur cette image, vous pouvez voir quelques systèmes d'exposition designés ces dernières années, avec sur la partie de gauche, plutôt des systèmes pour des applications en vitro sur les cellules, et puis, sur la droite, des systèmes pour l'application localisée, donc sur le cerveau, avec des enfants. Alors, j'en ai extrait deux systèmes ici. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce système, mais des détails techniques. Donc, ce sont les systèmes les plus implémentés, on va dire. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle une cellule transverse électronétique. Donc, sur cette image-là, c'est en gros deux plaques entre lesquelles on génère un champ électronétique. On vient ici y amener ce qu'on appelle un réseau de microélectrode qui contient l'échantillon biologique. Avec ce type de système, on monte dans un incubateur qu'on pousse avec un appareil d'enregistrement à la hydrophysiologie. On peut faire, donc, des études sur la 5G, sur le système nerveux central. Donc, à l'aide des microélectrodes, on a 60 microélectrodes, on peut enregistrer l'activité électrique spontanée du réseau neuronal qui est passée entre ces électrodes, comme on peut le voir sur cette image-là. Donc, on va étudier notamment l'inflammation de la 5G sur le nombre de spikes et de bourses des réseaux. Donc, ces études sont venues avec nos collègues du laboratoire IMS Abordeaux dans le cadre d'un projet soutenu par l'Orsay, ce qui est l'Agence nationale de sécurité et des sanitaires. Voilà. Donc, après, je vous montre le deuxième type. Ne vous inquiétez pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Donc, le deuxième type, c'est un système que nous avons conçu et publié récemment. C'est ce qu'on appelle une chambre reverberante en engage technique d'ingénieur et haute fréquence. Et cette chambre, elle est basée sur un incubateur de culture biologique. Donc, l'idée intéressante ici, c'est de tirer parti de la cavité métallique d'un incubateur de biologie de culture plastique et de le transformer en un système d'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, avec ce système, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, voilà, laisser les cellules dans leur milieu naturel, voilà, être cultivées comme d'habitude et les exposer aux ondes électromagnétiques sur un volume qui est assez important. Donc, les biologistes nous aiment beaucoup pour ça parce qu'ils peuvent faire des expositions à longue durée avec une grande puissance statistique. Donc, ces investigations-là, on va les continuer, surtout dans le cadre de deux projets européens que nous avons obtenus depuis l'année dernière, le GIA et l'État. Et donc, le challenge pour nous maintenant, c'est de monter à un système qui fonctionne à sa banque civique directe. Alors, qu'en est-il de l'État des connaissances, de la 5G et la 5G ? Donc, pour ça, il y a eu un groupe de travail qui a fait une expertise collective, donc pilotée par l'Onsens, et un rapport a été sorti en mars 2020. Il a été mis à jour en février 2022. Donc, j'en ai extrait ici les conclusions pour chaque bande de fréquence. Commençons par la 700 MHz. Donc, le déploiement, ici, a été largement couvert par des expertises intérieures de l'Onsens, où le consensus, c'est qu'il n'y a pas de preuve de ces effets sanitaires avérés. Mais les recherches continuent ici, notamment sur les effets non thermiques, c'est-à-dire le développement du cancer, l'intégration de la poussion sérébrale, la fertilité contre eux. Maintenant, à 3.5G, donc sur ce déploiement, en fait, au manque de données scientifiques concernant d'éventuels effets sur la santé. Alors, les risques sanitaires sont jugés peu probables, compte tenu de la proximité de cette bande, avec notamment la 4G qui a été plus étudiée. Cependant, pour répondre aux différents banquements et questionnements, la recherche et les appels à projets dans cette bande sont maintenant prioritaires. Sur la bande 26 GHz, en fait, on n'a rien, parce que le déploiement, il est pour l'instant à l'état de projet, donc on n'a aucune donnée d'exposition disponible. Donc, on aura à priori des expositions des couches superficielles de l'organisme, et d'un niveau probablement faible, mais les données qu'on a actuellement, bien sûr, sont insuffisantes pour conclure quant à l'existence ou non-déplique. Donc, dans cette bande également, on a des recherches et des appels à projets prioritaires. Alors, pour conclure, la 5G, elle amène une certaine évolution technologique avec un saut de performance. En termes d'interaction avec la santé, on est sur une problématique proche de la 4G sur la bande à 3.5 GHz. Sur la bande du 26 GHz, on change un peu de cible. On n'est plus tellement à l'intérieur du corps, mais on va rester sur la surface. Donc, voilà, il faudra faire des nouveaux systèmes et puis étudier des cibles. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la santé est un domaine qui attire généralement une grande attention de médias. Vous l'avez pu constater vous-même, je suis sûre. L'intérêt des citoyens varie en fonction du pays. Il y a des pays qui ont beaucoup de bruit et d'autres qui acceptent la technologie naturellement, on va dire. Donc, pour répondre, bien sûr, aux différents questionnements, il y a beaucoup d'études en ce moment, en France, en Europe. Et pour ma part, moi-même et mon équipe dans laquelle je travaille à Exprime, on contribue sur la conception et la caractérisation du système d'exposition adapté aux ondes 5G. Voilà. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur. Merci beaucoup, le timing a été parfaitement respecté. J'aurais tellement une petite question que moi-même à vous poser. Oui. En commençant votre exposé, vous n'avez pas fait de déclaration préalable de potentiel conflit d'intérêt. Et la question que je me suis posée en vous étant vu les enjeux, comme vous l'avez signalé, notamment par rapport aux études que peut se poser dans le public, c'est est-ce que vous êtes financés en partie par les opérateurs de téléphones mobiles ? Et si vous ne l'êtes pas, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les opérateurs se remettent entièrement aux études de l'ONSES et aux études qui se développent de façon complètement indépendante ? Ou est-ce que Mme cherche à produire leurs propres données pour poser sur les résultats en termes d'effets de la CNG sur la santé ? Donc il y a deux questions, d'abord vous-même, et puis ensuite, comment vous insérez dans ce spectre des recherches communes actuellement sur les études de la CNG sur la santé ? Alors, non, je ne reçois pas de financement des opérateurs. Le financement classique, c'est l'ONSES, voilà. Et puis l'Europe, on a la chance d'avoir deux projets européens qui ont été sélectionnés, ils ont l'arrêt de financer. On est très content de ça. Par rapport à la question sur les opérateurs, je pense qu'il se base plutôt sur les études existantes, sur les chercheurs. Par le passé, il y en avait, effectivement. Il y avait dans mon laboratoire une thèse qui a été financée par SFR, mais c'est il y a 20 ans. Donc voilà, ça a été très vite terminé parce que justement, on a senti ce besoin de séparer les choses pour que ce soit un peu plus indépendant, bien sûr, pour faire confiance aux résultats qui sont. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions ? Oui. Juste une question, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur le mécanisme d'échauffement en surface pour la bande à 26 GHz ? Alors, en fait, les ondes, c'est le même mécanisme qu'à l'intérieur, sauf qu'on reste confiné à la surface parce qu'en fait, les ondes sont très atténuées quand on monte en plus dense. Mais il y a un échauffement plus grand simplement parce que la densité d'énergie en surface est plus grande ou il y a quelque chose supplémentaire qui se passe à la surface ? Ben, disons qu'on reste confiné, on rentre plus à l'intérieur. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a une onde qui arrive sur la peau et en fait, à 3.5 GHz, on va dire qu'elle va plus vers le cerveau et à 26, elle s'atténue très vite. Il y a une atténuation très forte. Mais c'est le même mécanisme en fait d'échauffement qu'on a à 3.5 et sur la peau. Après, il faut faire attention parce qu'il y a effectivement peut-être un confinement de l'énergie, donc il faudra bien paramétrer les systèmes d'exposition justement pour avoir le bon niveau qui respecte la langue ou le niveau que les biologistes nous demandent. Donc, ce qu'il pense faire, pour l'instant, nous, on a livré les systèmes 3.5 il y a un mois. Ben, si je le gars, c'est à l'échéance de 6 mois, on va dire. Et ce qu'il pense étudier, c'est beaucoup aspects concernant la peau, combinaison avec les UV, combinaison avec des nanoparticules qu'on peut avoir, par exemple, dans les crèmes solaires, les shampoings. Donc, peut-être une co-exposition à tous ces différents éléments. Merci pour la présentation. Bon, le risque sur la santé, certes, il pourrait exister, mais ce qui m'appelle aussi, ce sont les antennes intelligentes. Est-ce que ça n'inclut pas aussi le risque d'une surveillance tacite accrue ? Ça, c'est effectivement un autre problème d'éthique. Actuellement, on a un certain nombre d'antennes. Au départ, je pense que pour la cendrée, ils vont mettre en place un certain nombre... Donc, l'idée, c'est de mieux couvrir, mieux optimiser le réseau. Je ne pense pas qu'ils ont l'intention après de nous surveiller, entre guillemets, mais bon, ça reste, bien sûr, un point auquel il pourrait être vigilant. Oui, il y a différents types de peau. Je suis médecin et puis, en fin d'après-midi, je parlerai de la transition des vertébrés à de l'eau à la terre. Et donc, si vous prenez des grenouilles, par exemple, elles n'ont pratiquement pas de kératine. Et donc, elles ont une peau extrêmement perméable. Et j'imagine que l'échauffement n'a rien à voir avec, finalement, des mammifères qui ont une peau très kératinisée. Ils sont protégés contre les grandes anxiétudes thermiques. Donc, est-ce qu'il y a des expériences qui sont faites chez les détrapodes avec la fac G à haute fréquence ? Et voilà. Alors, sur la peau, on va démarrer par des modèles de peau humaine. Après, effectivement, ce que vous dites est très pertinent, il faudra explorer d'autres types de peau. Parce qu'effectivement, le chauffage et la façon dont les ondes pénètrent ne sont pas forcément les mêmes en fonction du type de peau. Donc, pour l'instant, ils démarrent par... Ils ont mis un modèle de peau reconstruit. Je pourrais vous montrer, lors de la pause, les modèles qu'on utilise. Donc, ils sont faits dans un laboratoire à l'IPBS à Bordeaux, qui sont spécialistes de modèles de peau. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus, mais je pense que c'est un point intéressant auquel je vais en parler, biologistes et médecins avec lesquels on travaille, pour prendre, justement, différents types de peau qui laissent pénétrer plus ou moins l'onde. Parce qu'effectivement, ça peut se retrouver dans la médecine. Donc, question, vous êtes spécialisés sur les systèmes d'exposition. Mais, en fait, vous portez quand même, l'intérêt, c'est d'apporter un écosystique sur la dangerosité, sur le plan de la santé. Qu'est-ce que, avec les équipes, vous travaillez avec des équipes de biologistes, qu'est-ce que vous étudiez de façon commune et dans quelle mesure vous pouvez poser, véritablement, justement, un diagnostic sur le plan de la santé ? Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas, normalement, attitrée à faire ce diagnostic. Effectivement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Après, à ma connaissance, ça n'est pas de biologistes spécialisés dans le bio-électroménétisme. Donc, je me suis permis, en fait, que je fais ces systèmes, je me suis permis d'amener un petit peu de biologie, un petit peu d'état sur le plan de la santé, des effets sur la santé, comme je sais que c'est des questionnements que beaucoup de gens se posent. Donc, par rapport aux choses que mon collègue biologiste étudie, ils étudient, comme vous avez vu sur le séminaire au central, les variations. Les collègues de la Pitié-Salle-Pétrière, ils étudient l'influence des ondes sur la microblie, toujours sur le cerveau. Les collègues de Bordeaux, ils étudient des épées sur les canaux ioniques. Il y a des canaux ioniques qui sont, à priori, sensibles à la température, donc là, ondes, remontation de température. Ils étudient des mécanismes qui peuvent amener au développement de certains cancers. Quoi d'autre ? Voilà, c'est déjà un certain nombre de choses. Ils étudient la génération de ROSS. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Réactif, oxydatif, ou spécif, c'est en français. Donc après, voilà, c'est pareil, je peux vous montrer, si vous voulez, à la pause, j'ai un tableau avec tous les détails techniques biologiques, que je mettrai un peu loin, mais peut-être qu'ils nous parleront beaucoup plus. Une toute dernière question, oui. Une question d'optimiste. Est-ce que, pour simplifier, est-ce que votre intuition vous dit que pour diminuer l'impact sur la santé, il faut augmenter la fréquence, parce que la pénétration est moins importante, ou c'est pas si simple ? Alors, on augmente la fréquence pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour avoir plus de débit, plus on va en fréquence, normalement, on est un peu plus optimisé. On a d'autres soucis. Perte de puissance, tout est plus cher. Donc ça, c'est un autre débat. Ensuite, on augmente la puissance pour trouver des nouvelles bandes, parce qu'en fait, le spectre est assez chargé en application. Et puis, effectivement, quand on augmente en fréquence, si on reste sur la peau, à priori, nos collègues disent qu'on va être moins exposé, et effectivement, ça peut être pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà, il faut faire attention, on conserve sur la peau, mais pour le moment, à priori, il n'y a pas d'étude pour l'instant à Maxi Juga pour pouvoir en dire plus. Merci. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure cette matinée. Merci à nos trois intervenants. Et nous nous retrouvons cet après-midi, après la pause. Merci.